Le carillon de lumière, c'est d'abord faire jouer ce carillon de 56 cloches accordé à ce magnifique instrument qui est installé dans l'église Notre-Dame-en-Vaux, dans ce clocher, et de lui donner une visibilité par la projection lumineuse, par un travail de captation sonore, de filtrage et de restitution par la lumière, ce qui permet de rendre le carillon vivant et visible en même temps que le concert se jouera. C'est un travail qui demande beaucoup de mise au point, c'est un travail expérimental, ça n'existe pas. Nous sommes en train de mettre en place quelque chose qui, nous l'espérons, participera de la reconnaissance de Châlons et de son rayonnement. Le projet à terme, c'est un équipement qui permettrait d'être activé par le chauffeur des barques qui passe au pied du mot lors des visites nocturnes, qui permettrait d'être activé à tout moment lorsqu'on a envie de faire une visite du patrimoine, ou tout simplement d'assister à un beau concert. C'est un carillon de 56 cloches qui permet d'être joué comme sur un clavier de piano par un carillonneur, pour plus qu'il en ait les compétences, et nous en avons deux beaux pour ce programme de 2014. Nous allons tenter de reconstituer le statuaire disparu à la Révolution du porche sud de l'église Notre-Dame-en-Veaux, en complément de ce carillon de lumière, de ce concert de carillon. Nous avons tenté de reconstituer ce porche tel qu'il était il y a quelques siècles, et surtout lui donner aussi la couleur, quelques couleurs qui existaient, puisque à l'époque les statues étaient peintes. C'est un travail personnel que j'ai réalisé chalonné depuis longtemps. Ce porche m'a toujours intrigué avec ses statues disparues. Et voilà, il était pour moi intéressant d'essayer de retrouver les traces du passé, et pourquoi pas de reconstituer les choses, de revenir en arrière. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501